Bonjour à tous, comme on avait déjà vu dans la vidéo précédente, nous avons vu les protozoaires, mais au cours de cette nouvelle vidéo, incha'Allah, nous allons traiter le sujet des métazoaires. Quand on parle des métazoaires, on parle des diploblastiques et des triploblastiques. Dans cette vidéo, incha'Allah, je vais vous montrer les diploblastiques. Donc, les diploblastiques font partie des métazoaires. La première chose, les diploblastiques, c'est juste à dire les métazoaires. Les métazoaires, ce sont des animaux pluricellulaires. Parmi les moins évolués, ces diploblastiques sont les moins évoluées et constituent ainsi les organismes animaux pluricellulaires les plus anciens d'urani animale. Quand on parle des diploblastiques, on parle de la première, la première, la première, la troisième, la troisième, la troisième, la troisième, la troisième, la troisième. Leur caractéristique commune se situe au niveau embryonnaire, car ils ne possèdent que deux feuilles embryonnaires séparées par une couche. Ou cette couche, ça s'appelle la mesoglée. Je dis la mesoglée. La mesoglée, c'est une couche de gel contenant très peu de cellules et ne comportant aucun organe différencié, contrairement aux triploblastiques. Les mesoglées, c'est une couche de gel, qui est un peu plus de cellules, mais ne sont pas de cellules. Pour le contraire, c'est la triploblastiques, ce sont des organismes aquatiques, qu'on retrouve aussi bien dans le milieu marin que dans le milieu du cycle. Les trois enbranchements des diploblastiques sont les spongières, les knyder et l'éctaner. Les spongières, encore appelées porifères ou épanches, ce sont des organismes vivants fixés. Leurs seuls mouvements sont des contractions locales du corps et des mouvements d'ouverture et de fermeture des pores. Leur corps n'est formé que par deux couches de cellules. L'éctoderm et l'endoderm. Je vais juste dire ce qui est de l'endoderm. L'éctoderm et l'endoderm. La membre externe ou l'éctoderm, les cellules épidermiques qui composent l'exoderm, sont appelées pinacocytes. La membre interne ou l'endoderm est formée de cellules constituées de conocytes. Et ces cellules sont flagellées. Nous avons vu la langue flagelle, il y a des flagelles qui sont les flagelles. Donc ces cellules sont flagellées afin d'assurer une circulation d'eau et une rétention de nourriture. Les cnidères existent sous deux formes. Les formes fixées ou polypes, par exemple le corail, animaux de mer, et les formes libres, par exemple le médus. Quand je parle de cnidères, les cnidères ont juste des esclaves. Il peut y avoir des esclaves, mais ça s'appelle aussi en français polypes. Par exemple, il y a une corail, morgène, il y a une anemone de mer, etc. Quel est le chèque d'un autre, il y a une chèque d'hourra. Je ne sais pas si c'est fixé, il y a une chèque d'hourra. L'exemple, il y a une médus, le cnidère. Donc les cnidères, ils regroupent des animaux possédant des cnidocytes qui injectent du vénin, destinés à capturer leurs proies. Les cnidères, ils ont l'impression que les cnidocytes, ils injectent du vénin. Donc le cnidocytes, il y a une chèque d'hourra. Donc les méduses peuvent se reproduire d'une façon végétative pour donner d'autres méduses. Elles peuvent aussi produire des gamètes pour recommencer un nouveau cycle au stade polype. Je trouve le troisième embranchement par des chténaires. Ce sont des animaux marins et n'ont aucun lien phylatique avec les chténaires. Les chténaires ont un lien phylatique avec les chténaires, mais il n'y a pas de lien avec les chténaires. Elles sont pélagiques à prédateurs planctoniques qui ressemblent beaucoup aux méduses, mais dont les cellules caractéristiques sont des coloblastes. Je nomme les coloblastes, ce sont des cellules collantes qui piègent les petites proies par un mucus. Les coloblastes ont un aspect gélatino-translucide. Elles ont la caractéristique d'être biolumination. Ces chténaires ont un peu d'avouïde, ou d'avouïde, ou d'avouïde, ou d'avouïde. Ou d'avouïde, ou d'avouïde, ou d'avouïde, ou d'avouïde. Les chténaires sont très efficaces, comme on vous parlez de ces photos. Ils ont un peu d'avouïde, d'avouïde, de l'éthaneur, qui est un peu d'avouïde. Sous-titrage ST' 501